Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant l'identité juive m'écolle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? C'est une question toujours pour moi difficile parce qu'en fait j'ai l'impression que quand on se lève le matin quand on se lève le matin j'ai l'impression qu'on doit d'abord avant de boire son café, avant de tout, avant de plein de choses avant de commencer à vivre on commence déjà par se poser la question. Ce qui fait qu'en fait cette question elle est récurrente, systématique. Aujourd'hui tu vois par exemple je viens au café Lepsaume comme d'hab taper, bon, écrire son ordi, machin, tout ça. Et puis tout d'un coup un mec de la rue me dit « T'as vu ce qu'est le nouveau panneau qu'on a mis ? Rue Ferdinand Duval » marqué en dessous « Rue des Juifs ». Tout d'un coup on nous colle « Rue des Juifs » quelque part dans la rue. Dans un moment où la rue devient, elle se déjudaïste totalement, totalement, c'est évident, elle est complètement, elle s'engoyise. Elle s'engoyise, c'est joli comment. Et pourquoi ils ont mis ça comme ça maintenant ? En fait Dieu est apparu en rêve dans un sommeil de la mère du quatrième. Et Dieu lui a parlé comme ça, et il lui a dit « Bon, Mère, Madame Mère du Quatrième, t'as déconné un peu avec les Juifs du quartier, maintenant la culpabilité que tu dois avoir, il faut que tu fasses une réparation. » Et je crois que cette petite rue de rue des Juifs, c'est une sorte de ticoune de la mère du quatrième. Le ticoune c'est une réparation en Kabbalah. En Kabbalah.